Bonjour, je m'appelle Tom Panunzio, je suis ingénieur du son. Plus jeune, j'étais musicien. Je jouais dans un groupe et puis un jour, nous sommes allés en studio d'enregistrement et je me demandais bien ce que faisait le type là qui se trouvait derrière la vitre, de l'autre côté. On m'a dit que c'était l'ingénieur du son qui nous enregistrait. J'étais fasciné. Je suis donc allé dans la cabine et il m'a expliqué son travail et là, mon intérêt pour la musique a commencé à basculer. C'est là que j'ai réalisé que je voulais plutôt être derrière la vitre que devant la vitre. Ma carrière a commencé vraiment sur les chapeaux de roue. Les personnes qui m'ont le plus influencé sont sans doute les Beatles. Ils ont changé ma vie. Je vivais vraiment à travers leur musique et c'est sans doute pourquoi je voulais être musicien et que j'avais les cheveux longs à l'époque. En fait, mon premier job a été de travailler carrément avec John Lennon. Le Beatles. Puis, j'ai enregistré les Rolling Stones en live. En fait, c'est vraiment extraordinaire de se retrouver dans la même pièce que Keith Richards et Mick Jagger. C'est assez incroyable. J'ai travaillé pour Bruce Springsteen, U2. Personne ne travaillait aussi dur qu'eux, en tout cas aucun professionnel. Il y a eu également beaucoup de bons producteurs qui m'ont beaucoup influencé. La première fois que j'ai utilisé un micro-Shure, c'était il y a vraiment très longtemps maintenant. Je devrais vous montrer une photo d'ailleurs. Je crois que c'était un modèle Unidyne. Il était à peu près gros comme ça, un peu rond, avec quelques angles, à peu près comme ça aussi. C'était mon père qui me l'avait acheté pour mon groupe. Les micro-Shure ont toujours joué un grand rôle dans mes sessions d'enregistrement, notamment en musique rock. C'est dans les années 70 qu'on voyait beaucoup de micro-Shure, des SM57 et aussi des 58, mais quand même beaucoup plus de 57 à l'époque. Sans doute parce que c'était ce qu'on utilisait le plus souvent. On les mettait sur les tomes, sur les grosses caisses, sur les caisses claires, sur les guitares. On les mettait sur les caissons, les slits, les orgamons. Vous savez, c'était de loin les micros les plus utilisés dans les studios d'enregistrement. La manière dont je choisis les micros, eh bien j'essaye de trouver celui qui fait le plus l'affaire, notamment pour les voix. Il faut dire que parfois, les chanteurs ont des habitudes bien ancrées avec leurs micros. Quand j'ai travaillé avec John Lennon, il ne chantait, ne parlait qu'à travers un SM57, uniquement. Il ne voulait utiliser aucun autre micro. Et pendant des années où j'ai eu la chance de travailler avec lui, je ne l'ai jamais vu utiliser autre chose qu'un SM57 pour sa voix. Il était vraiment convaincu qu'il y a quelque chose de magique dans ses micros. Ce grain si authentique qu'il donne aux instruments, cette couleur si rock'n'roll. Quelqu'un m'a demandé un jour, si tu devais choisir un seul micro pour enregistrer un groupe, lequel choisirais-tu ? Eh bien je choisirais un SM57. À part le fait d'être passionné par l'enregistrement ou la production, j'aime tout simplement écouter. J'ai passé beaucoup de temps dans ma vie juste à écouter. Pour moi, un bon ingénieur comprend ce que veut l'artiste avant même que celui-ci ne l'exprime. Il est important de vivre à fond les sessions d'enregistrement et de mettre en évidence ce qui fonctionne pour l'enregistrement et de coter ce qui ne fonctionne pas. Tout cela doit devenir votre vie. Et surtout, il faut vraiment le vouloir. Être tenace. Je crois que c'est tout. Alors, bonne chance à celui qui veut se lancer dans l'aventure de ce métier passionnant. Et surtout, utilisez les micros chauds pour avoir un meilleur son. Merci de m'avoir écouté.